L'esplanade de la Comanave, compagnie malienne de navigation, permettra durant trois jours aux opérateurs économiques, aux partenaires et aux populations de découvrir la richesse et la variété du patrimoine de la région de Kulukuro et ce, à travers des manifestations artistiques, culturelles et artisanales, des visites guidées, des sites et des conférences-débats. Le maire, très ému, a souhaité une réussite totale à cette journée mondiale du tourisme, afin qu'elle soit un pas géant vers un tourisme plus participatif et plus profitable aux populations. Tourisme et emploi, un meilleur avenir pour tous, est le thème de l'édition 2019, lequel intègre parfaitement la vision des plus hautes autorités de notre pays de faire du tourisme un levier de notre développement économique. C'est dans cet esprit que mon département a mis en place un important programme de relance du secteur touristique, en privilégiant la diversification de l'offre. Les festivités commémoratives de la journée mondiale du tourisme participent activement à ce programme de relance. Nous avons décidé de les délocaliser pour faire connaître davantage les potentialités de chacune de nos régions et d'éveiller par ailleurs la conscience citoyenne pour l'importance du tourisme, tant du point de vue économique, social, culturel et politique que du point de vue renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Le choix porté sur Koulkoro pour abriter cette journée mondiale du tourisme n'est pas fortuit, car de par sa position et son passé historique, Koulkoro est incontestablement une destination touristique d'avenir et célébrer ce grand événement touristique est une occasion pour sensibiliser la communauté mondiale à la valeur sociale, culturelle, politique et économique du tourisme. Ainsi, de Koulkoro qui accueille l'événement d'aujourd'hui, nous viennent en mémoire le site du Woyoyanko à Dogodouma, qui marque la première victoire de l'Allemagne Sabori Touré sur les troupes françaises, les célèbres monts Mandeng et les plateaux du Nyankema à Sibi, Krina, Kangaba, Kurkanfuga, de Nyanankoulou, tout près de nous, un site sacré où a disparu le roi sorcier Soumangou Kanté. Tous ces sites naturels et historiques constituent des richesses immenses et portent le témoignage de la fondation de l'Empire du Mali par Sundiata Keïta au XIIIe siècle et de la République du Mali en 1960. A l'issue des différents discours et des prestations des troupes de Beleko, Jitoumou, Nara, Keïta Aminata Maïga, accompagnée d'une forte délégation, est allée inaugurer le bosquet qui porte désormais son nom. Ce bosquet est situé en face de la maison centrale d'arrêt de Koulkoro et l'y a planté quelques arbres. Sous-titrage Société Radio-Canada